Bonjour à tous, dernier jour de l'année 2013, quel plaisir et quel bonheur de vous savoir encore en notre compagnie. Merci pour votre fidélité pendant toute cette année écoulée. Aujourd'hui, on va se poser, faire le bilan de tout ce qui a été dit pendant cette année sur ce plateau. Nous sommes en compagnie de M. Seydinan, bonjour, et de M. Diop, bonjour, sans oublier M. Patrick Ndiakhan. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses ont été dites sur ce plateau pendant les différentes émissions avec Mohamed Conté, à qui on passe le coucou d'ailleurs. Et un combat est mené sur ce plateau pour qu'on reconnaisse la valeur de l'homme noir, de l'homme kamit. On en parlera aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit retenir au sortir de cette année ? Comment aborder la nouvelle année en étant fiers de nos racines et en étant fiers de ce qu'on est ? On essaiera en tout cas d'en parler aujourd'hui. M. Seydinan. Oui. Bien, je pense que ce qu'on doit pouvoir retenir, c'est, moi je m'adresse au niveau de la jeunesse, c'est qu'il faut que les jeunes ne se cherchent pas à copier ce qui vient peut-être forcément d'ailleurs. C'est vrai qu'on nous inculque ça depuis l'école, depuis le bas âge, avec la télévision, les journaux et autres. C'est vrai que ça a pris quand même le dessus par rapport à nos réalités, à nos cultures et autres. Mais moi je pense qu'il faut qu'on ait la curiosité de chercher ce qui est caché. Alors quand on cherche ce qui est caché, après on découvre la vérité et après on retrouve notre identité. Parce que le problème fondamental de l'Africain, c'est un problème d'identité. Alors dès qu'on règle ce problème d'identité, je pense que les autres choses vont rentrer en d'entre. M. Seydin. Mais bon, en fait notre éducation a toujours fonctionné comme ça. Le rôle de Griot dans notre société, c'était vraiment ça. C'était le rappel des valeurs, de la lignée de chacun d'entre nous. Ça permettait aux jeunes générations quand même d'affronter la vie. Parce que souvent quand tu te perdais dans tes pensées ou dans le dévoi, le Griot te rappelait toujours, tu es descendant de tel, voici ce que tes grands-parents ont fait, voici ce qu'ils ont préparé pour que toi, à ton niveau, ça soit une continuité. Je pense qu'aujourd'hui, le véritable problème des jeunes Africains, c'est qu'on ne connaît pas notre histoire. Et ça crée le complexe. Parce que quand on se rencontre entre peuples, chacun doit venir avec un potentiel. Chacun doit savoir qui je suis, d'où je viens, pour aller quand même de l'avant ou bien se projeter dans l'avenir. Je pense que souvent, on a l'impression que ça frôle la révolution, ce qu'on fait. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on a constaté que les jeunes Africains ont besoin quand même de se faire confiance pour pouvoir affronter beaucoup de choses. Et cela passe par la connaissance de notre édition. Voilà. D'ailleurs, la Bible le dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Merci en tout cas à vous de faire ce travail-là et d'être là pour nous informer. Et moi, j'ai été, pendant ces émissions qu'on a faites ensemble, pendant l'absence de Mohamed Kanté, j'ai même changé de nom. C'est désormais Eva Lacamite. Voilà, c'est dire. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé hier sur ce plateau-là. Voilà, hier, on parlait donc de calendrier, du fait que ce calendrier n'est pas forcément adapté à nos réalités africaines. On en parlera encore aujourd'hui avec Patrick, il y a des informations encore pour nous. On revient donc sur les images d'hier. Il a organisé le temps de longue durée et l'observation des phénomènes périodiques du milieu où ils vivaient, comme le déplacement quotidien de l'ombre, le retour des saisons, le cycle lunaire, ont servi de première référence pour organiser la vie agricole, sociale, religieuse des sociétés. Chaque Africain apprécie différemment l'histoire du nouvel an. C'est le lieu pour certains de réduire les problèmes de famille, pour rentrer dans la même nouvelle, et d'autres pour se pardonner. Il faut dire que chacun apprécie selon ses moyens. Par contre, d'autres vont faire de cette festive, grandiose, de ce rose à la maison. Il faut savoir que le calendrier africain était établi selon nos saisons, selon nos cultures. C'est comme le calendrier gréco-romain, les jours ou bien les mois correspondent à certains symboles dans leur culture. On parle de ce calendrier-là parce que le jour de l'an pour l'Africain doit être un moment de point. C'est-à-dire qu'on doit s'arrêter, faire un bilan pour l'Afrique et se recueillir. Et ça correspond au calendrier Kamit qui parle de renaissance, toujours penser à la renaissance africaine. L'Africain est un être très naturel. Et tout ce qui s'est fait par rapport à l'Africain est basé sur le naturel. Est-ce que vous comprenez ? Ce que je veux dire, c'est-à-dire que le nouvel an sur l'Africain se détermine à partir des récoltes, de la fin des récoltes. Vous avez vu ici que les gens parlaient de la fête des ignames, l'autre parlait de la fête du riz et autres. Ce n'est pas forcément faux. Ça veut dire qu'on a fini la récolte et on est prêt à consommer les nouveaux produits de cette récolte-là. On se donne une date. Et puis bon, à l'arrivée de ce jour, ça symbolise aussi la solidarité, la fraternité et l'hospitalité. Voici trois vertus très importantes qui donnent un sens véritable au nouvel an en Afrique. Retour sur ce plateau, on parlait donc du calendrier. Vous allez revenir là-dessus. Et moi, je me pose une question. Vu que ce calendrier-là n'est pas uniforme et qu'il varie selon les régions. Par exemple, on avait quelqu'un qui nous disait hier pendant le micro-troutoir que, par exemple, chez les Akan, la nouvelle année commençait après la fête des ignames. Chez les BT, par exemple, c'est après la fête du riz. Vu que ça ne coïncide pas forcément, parce que les deux produits n'ont pas forcément les mêmes dates de sortie entre griffes, comment uniformiser tout ça pour que chacun se s'y retrouve ? Bien, je pense que c'est, comment on appelle ça, c'est qu'on puisse conjuguer quand même les intelligences, conjuguer les réalités, pour pouvoir faire sortir un calendrier, peut-être un calendrier par rapport, parce que ce qui est dit tout à l'heure, c'est par rapport à la Croix d'Ivoire, si on veut voir. Maintenant, le problème fondamental, c'est qu'on doit retenir, et puis ce que l'Africain aussi doit pouvoir essayer de combattre, c'est que tout ce qui vient d'ailleurs nous est imposé et nous acceptons, tout ce qui vient d'ailleurs est mondial, tout ce qui vient d'ailleurs est international. Et tout ce que nous avons n'est rien d'autre que ce que nous avons peut-être au village. C'est là qui est un peu notre combat fondamental, parce qu'il faut qu'on ait le quoi de le dire, le calendrier c'est une invention africaine, c'est une invention égyptienne, le calendrier a été inventé par les égyptiens. Et ça prend en compte aussi les réalités, comment on appelle ça, les réalités naturelles qui viennent de le dire. C'est à partir d'une île que les égyptiens ont réfléchi, et ils ont pu, à partir des réalités d'une île, inventer le calendrier, même inventer les techniques agricoles, inventer l'éligation et autres. Donc tout ça, ça tourne autour de l'agriculture, et ça c'est très important. Je pense que peut-être que maintenant, il va falloir passer, il faut avoir le courage de régionaliser les choses. C'est ce que les bananes d'apportent ont dit, décentralisation. Il faut régionaliser les choses, puisque chaque contrée a ses réalités. Est-ce que vous comprenez ? Donc quand on est dans chaque contrée, il faut qu'on puisse respecter les réalités qui sont là-bas, et qu'on puisse vivre par rapport à ça. Mais ça n'empêche pas qu'ensemble, qu'on puisse conjuguer les efforts et les intelligences pour mettre quelque chose sur pied. Très bien. M. Diop. Moi, je pense juste qu'on n'a pas forcément besoin de changer notre calendrier aujourd'hui. On est rentré dans un monde quand même où tout le monde est ensemble et on essaie d'avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est important, c'était juste important de savoir qu'on avait un calendrier. Comme je disais hier, un calendrier, c'est quand même un symbole fort. Ça veut dire que vous êtes un peuple qui quand même se projette dans un avenir lointain. C'est-à-dire effacer le calendrier dans l'histoire de l'Africain, c'est comme si l'Africain a toujours vécu dans le présent. C'est-à-dire qu'on n'a aucune projection. Quand on dit qu'on n'a pas de projection, ça veut dire qu'on ne prépare aucune invention, rien. Vous voyez, c'est comme si on n'avait rien. Donc, nous, c'est juste qu'on voulait rappeler que le calendrier, il a existé avant le calendrier gréco-romain. Et même certaines recherches de Jean-Cata Diop disent que le calendrier gréco-romain a été copié sur le calendrier Camite. Camite, pardon. Très bien. Alors, selon ce calendrier-là, c'est en fonction de lui qu'on fonctionne, le 31 décembre, aujourd'hui, donc, marque la fin de l'année 2013. Bien évidemment, il y a la Seine Sylvestre ce soir. Et beaucoup de choses se préparent, en tout cas, en ville et même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Chacun essaie de mettre les petits plats dans les grands pour que ce réveillon soit le meilleur possible. Patrick, bonjour. Bonjour à la Camite, Eva. Bonjour aux téléspectateurs Camite. Voilà. Alors, avec vous, on va parler du réveillon de la Seine Sylvestre. Oui, du réveillon de la Seine Sylvestre. Mais d'abord, Eva, si tu me permets, je vais rapidement donner les différents mois en égyptien, c'est-à-dire en Camite. Il y a Thoth, il y a Paofi, il y a Atir, il y a Shioak, il y a Tibi, il y a Meshir, il y a Panenot, il y a Farmuti, il y a Pakons, il y a Paini, il y a Epiphi et enfin le mois de Messor. Voici les 12 mois du calendrier égyptien. Voilà, il est important de quand même rendre hommage encore à ce premier calendrier solaire du monde. Effectivement, tu l'as dit, nous allons parler du réveillon de la Seine Sylvestre. Par définition, il faut retenir que le réveillon de la Seine Sylvestre ou le réveillon du jour de l'an est une coutume qui consiste à fêter l'arrivée du nouvel an en veillant jusqu'à minuit, c'est-à-dire au soir du 31 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, en attendant impatiemment la nouvelle année, c'est-à-dire celle qui compte, bien sûr, le calendrier grégorien. Voilà, par définition, ce qu'il faut retenir. Donc, on attend impatiemment la journée de demain, donc le 1er janvier 2014. Pendant ce temps, il y a des festivités qui se préparent autour du monde. Autour du monde. Et j'ai retenu deux pays à cause d'une certaine particularité. Pourquoi ? Commençons d'abord par l'Australie qui est le deuxième, sinon la deuxième ville, quand on parle de Sydney, bien sûr, qui réçoivent, sinon qui accueillent la nouvelle année à cause des fuseaux horaires et tout ça. Après, bien sûr, la ville de Auckland qui est située en Nouvelle-Zélande. Et ceci donne une certaine particularité parce que nous avons, nous comptons exactement 1,2 million de personnes qui se retrouvent dans les rues pour attendre la nouvelle année. Après, bien sûr, le Brésil qui est en pole position avec 2 millions de personnes qui sortent sur les plages de Copacabana, c'est-à-dire juste avant les principales villes de New York et de Londres. Très bien. Alors, en Turquie ? En Turquie. En Turquie, dans ce pays, la majorité musulmane, qui utilise le calendrier grégorien, c'est une information, le 31 décembre est considéré comme un jour de fête où l'on se réunit avec les amis et les proches. La plupart des traditions liées à la célébration de Noël dans les pays de tradition chrétienne sont reprises pour fêter le Nouvel An. Alors, le dîner de ce jour-ci est organisé de façon festive. Il est courant de compter les 10 dernières secondes et d'éteindre les lumières à minuit piles pour quelques minutes. C'est assez rare de voir que dans certains pays à connotation fortement musulmanes, fêter autant la nouvelle année, c'est-à-dire qu'ils prennent en considération le calendrier grégorien. Je peux dire que la Turquie est en pole position de ces pays qui fêtent vivement la nouvelle année. Très bien. Alors, Patrick, il y a un élément qui va arriver que vous allez nous faire le plaisir de commenter. C'est exact, Eva. Effectivement, vous le savez, nous aussi en Abidjan, si nous préparons notre fête de Nouvel An, c'est-à-dire avec les années-lumière sur le pont de Gaulle et tout ça, dans notre pays, des mesures sécuritaires particulières sont prises et précisément nous sommes dans la plus belle avenue du monde, c'est-à-dire les Champs-Elysées. C'est à Paris. Regardez un peu comment personne ne se prépare avant l'arrivée de la nouvelle année par rapport aux sécurités. On y va. Lieu mythique pour fêter la nouvelle année, l'avenue des Champs-Elysées sera toutefois très encadrée. Parmi les mesures de sécurité, l'interdiction de vente et d'utilisation d'artifices et de produits combustibles. Pour des raisons de sécurité, l'usage de pétards sera ainsi vigoureusement sanctionné. Autre mesure, l'interdiction des ventes à emporter des boissons alcoolisées, une disposition qui rassure certains touristes. Ce n'est pas plus mal qu'on n'ait pas le droit de boire, parce qu'au moment, je me sens un peu en sécurité et qu'il n'y aura pas de bagarre. Sur cette même zone, le stationnement et la circulation des véhicules seront proscrits. Le public est donc invité à emprunter les transports publics gratuits sur l'ensemble du réseau toute la nuit. Dernière mesure, il n'y aura pas de feu d'artifice à Paris. En raison des mouvements de foule, les commerçants, eux, sont invités à protéger leurs vitrines en installant des plaques de contreplaqué. Mais les avis sont partagés. Pour protéger le magasin, on baisse un petit peu le rideau, on met un frigo devant et on fait comme un comptoir à emporter, juste devant la porte. Pour ne pas laisser les gens rentrer dedans, parce qu'il y aura beaucoup trop de monde et qu'on risque d'être complètement dépassé par le nombre de personnes. Il y aura plein de CRS qui seront partout dans l'avenue. Donc non, moi je ne crains pas cette nuit-là. Cette année encore, plusieurs centaines de milliers de fêtards venus du monde entier s'embrasseront à minuit le 31 sur la plus belle avenue du monde. Voilà, vous venez de voir un peu comment on se prépare de l'autre côté, c'est-à-dire l'Occident pour être plus précis. Ceci montre aussi que les mesures de sécurité sont prises un peu partout dans le monde. Ce n'est pas seulement ici que les personnes se plaignaient qu'on n'arrivait pas à avoir accès sur le pont par rapport aux lumières, mais c'est aussi applicable dans d'autres pays parce que la nouvelle année, c'est aussi un moment de joiement aussi, parfois de tabac, c'est de beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et pour cela, bien sûr, les autorités compétentes prennent des mesures sécuritaires pour éviter que tout le monde puisse se blesser et que nous puissions entrer dans la nouvelle année en toute sérénité. Merci beaucoup Patrick. C'est qu'en parlant justement d'Abidjan-Ville Lumière, est-ce que vous avez eu le temps de voir les illuminations ? Oui, je suis chérie, non ? Oh non, je n'ai pas encore le temps de le voir. Ah, il ne faut pas le temps de le voir. Mais je voulais revenir un peu sur Paris. Parce que particulièrement, j'aime bien cette ville, parce que c'est l'une des plus belles villes au monde, parce que c'est l'une des villes aussi qui porte une très belle femme, une très belle déesse aussi africaine, Isis. Parce que Paris veut dire palais de la reine Isis. C'est un hommage rendu à une déesse égyptienne, une kamite. Donc tous les kamites devaient être fiers d'être à Paris. Parce que Paris nous appartient. Mais on pourrait dire ça de Madrid également. Oui, Madrid aussi. Madrid aussi a été fondée par les phéniciens, par les Africains. Mohamed Premier, celui qui a fourni Paris. C'est pareil pour Lisbonne. Ça démontre un peu la capacité et la dimension du kamite en réalité. Vous savez, tout ce qui est dans ce monde nous appartient. Tout ce qui est dans ce monde nous appartient. Il faut que nous prenions conscience. Parce que quand nous dormons, il y a des civilisations qui sont très heureuses quand nous dormons. Mais il faut que nous nous réveillons pour revendiquer notre place, pour revendiquer nos biens. Est-ce que vous comprenez ? Paris, c'est pareil. Même l'Europe. L'Europe, c'est le nom d'une Africaine. La fille de Hageno, qui était roi de Tyre. C'est une Africaine, l'Europe. Le nom d'Europe est une Africaine. C'est le nom d'une Africaine. Alors, il faut que tous les kamites soient fiers de ce qu'ils sont. Je suis très heureux quand tu t'es fait appel tout à l'heure Eva la kamite. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Quand on est Africain, quand on est fier d'être Africain, on ne peut qu'être heureux. On ne peut qu'être heureux. Il faut que les uns et les autres cherchent le savoir. Et j'invite tous les Africains à lire ce livre-là. Nations nègres et culture et chez Cantadium. À partir de là, on va comprendre beaucoup ce que c'est que l'Egypte, ce que c'est que les kamites, ce que c'est que les égyptiens, jusqu'à maintenant. D'ailleurs, vous le disiez, quand on parle d'Egypte, ce n'est pas que le pays, c'était tout le royaume qui s'étendait jusqu'en Afrique. C'est le Soudan, c'est la Nubie, même les égyptiens se réclamaient aussi des égyptiens. Les égyptiens disaient que c'était les fils qui étaient les égyptiens. C'est toute l'Afrique qui est à l'Egypte. Très bien. Alors, pour revenir à nos illuminations, vous avez eu le temps de les voir ? Ça fait trois ou quatre ans qu'on les voit. Cette année ? Bon, cette année, non. J'ai vu sur le pont en passant. Je pense qu'il y a moins d'engouement. Les premières années, on courait tous pour voir. En tout cas, moi, j'ai couru pour voir les égyptiens. Oui, parce que c'est un nouveau. Patrick, vous avez eu le temps de voir les éliminations ? Oui, bien sûr, j'ai eu le temps de voir. Et comme toujours, on dira que c'est une confirmation de plus par rapport au savoir-faire de ces personnes qui ont commencé déjà à nous habituer à rentrer en lumière dans cette année, dans chaque nouvelle année, je veux dire. Et du bon travail est effectué. Mais je pense que c'est peut-être moins par rapport à l'année précédente, je pense bien. Je pense que c'est parce que ça n'a pas encore été adapté à nos réalités. Moi, je pense que quand... C'est ce que j'ai lancé ici une fois. Quand, pour la première fois, les Européens sont venus, même jusqu'au chauffeur, tout le monde était Européen. Ils sont venus, ils ont monté les choses. Je pense que nous avons des jeunes gens ici, qui sont des intelligences, qui sont des électriciens, des informaticiens et autres. Je pense qu'eux, s'ils se mettent sur ce projet, ils pourront pouvoir adapter les lumières à nos réalités. Parce que les fleurs qui sont sur les ponts, moi, je n'ai peut-être pas accorder les sens à ces fleurs-là. Est-ce que vous comprenez ? Et pourtant, en Afrique, ici, il y a des bananiers, il y a du cacao, il y a du café que nos petits frères et nos enfants ne connaissent pas. Alors, pourquoi on n'est pas... Voilà, il y a des masques, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Ça pourrait être très intéressant d'avoir ces lumières-là. Justement, ça serait très intéressant de voir des masques d'aouli en lumière, des cafés en lumière et autres. Mais l'Européen ne le sait pas, il ne le connaît pas, il ne nous maîtrise pas. Il envoie des lumières qu'il y a l'habitude de mettre à Paris ou à Lisbonne. En réalité, nous, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc, je pense qu'il faut que les Africains s'intéressent, les Ivoïens s'intéressent à ce projet qui est très important. Essayer de créer des maquettes présentées à la ville d'Abidjan pour qu'on puisse, quand on s'est senti dans ce projet-là, imprégné dans ce projet-là. Non, l'année prochaine, vous allez voir qu'il y aura moins et ce qu'on connaît, ce n'est pas bien. Très bien. Alors, si je me permets encore, il va falloir préciser à la population que pour ceux qui aimeraient faire des courses, c'est le moment d'y aller parce qu'à une certaine heure, le pont sera bloqué. Ah non, là, les embouteillages, selon nos informations, ont déjà commencé et il paraîtrait que c'est infernal de se déplacer en ce moment. Donc, si vous n'avez pas encore fait vos courses, vous attendrez peut-être après les fêtes. Mais si vous tenez à y aller, voilà, vous êtes prévenus. Surtout entre 23h et 3h du matin, voilà. Vous êtes prévenus. C'est important. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Surtout entre 23h et 3h du matin. Le calendrier de nos jours par le passé a été modifié par l'écriture romaine. Prenons un exemple. Dans le calendrier chrétien, il est dit que le 24 décembre est la fête de Noël. Est-ce que dans le calendrier musulman, le 24 décembre est aussi la fête de Noël ? Chacun avec sa religion adapte, je l'ai dit, le calendrier à ses réalités. Prenons un profane qui n'a pas de religion pour lui. Ce calendrier peut être adapté à sa réalité. Donc, je dirais tout simplement que cette question est à tout volet. Elle peut être adaptée à nos réalités, comme aussi elle peut ne pas être adaptée à nos réalités. Bon, à mon avis, le calendrier n'est plus adapté à nos réalités. Non, mais moi, je vais vous préparer. Sinon, c'est ça, à mon avis, c'est plus comme avant, les trucs ont changé, tout ça. Le calendrier de nos jours n'est pas adapté à nos réalités. Le calendrier de nos jours qui part du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, à partir du mois de janvier, tout le monde, toute individue, tout homme commence à déjà semer, comme on peut le dire, mettre ses activités en marche et compte, avant le mois de décembre, faire un bilan qui devait logiquement revenir comme bilan positif. Le mois de janvier et de décembre est un mois de festivité qui marque la fin des calculs et le constat de ce qui est davantage bien par rapport aux douze mois qui se sont étés coulés. Et si on prend maintenant ce calendrier qui avance selon le système des saisons, par exemple, on veut faire une culture en saison en juin, on est d'accord qu'il va pleuvoir hors de nos jours. Le mois de juin, il peut ne pas avoir de pluie. Et donc, si tu as mis une semence en juin, le résultat n'est pas attendu comme il se doit pour le mois de décembre. Et si on voit le calendrier qui ne bouge pas, or, les saisons ont changé, donc nos revenus attendus au mois opportun ne sont pas arrivés au mois opportun, ça devient très compliqué. Au lieu que tout le monde rentre dans la fête avec une joie dans le mois de décembre, d'autres arrivent dans le mois de décembre sans de compte bilan qui soit favorable à eux. Et la tristesse hier, il y a beaucoup de parents aussi qui sont allés se chercher un peu partout qui compte revenu en fin d'année pour fêter en famille. Et il savait que plus que les réalités sur le plan de l'emploi, par exemple, nous donnent de comprendre d'autres choses qui ne sont pas favorables à ce qu'on aurait attendu au départ. La personne se retrouve en décembre sans revenu et donc dans l'impossibilité de retourner en famille pour aller fêter. Et tout cela fait que le système change. Ça change dans le sens négatif. C'est difficile de pouvoir attraper quelque chose pour pouvoir rentrer en famille pour être heureux en fin d'année, mais le calendrier lui reste statique. Donc à ce sujet, je peux conclure pour dire que le calendrier d'avant ne s'adapte plus à nos réalités d'aujourd'hui parce que ce qui aurait dû être bilan en mois de décembre ne peut plus avoir ce bilan de façon positive. Donc la fête prend un sens qui n'est pas vraiment agréable pour tout le monde et surtout pour la majorité.